... Déclaration de la conférence des présidents des partis et des personnalités politiques élargie aux sénateurs, députés nationaux et députés provinciaux du regroupement politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés, AFDC-A. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés, AFDC-A, élargie aux sénateurs, députés nationaux et députés provinciaux, s'est réunie à Kinshasa ce lundi 29 juillet 2019 à l'hôtel Meribah. Après avoir échangé et délibéré sur les questions relatives à la mise en place du bureau du Sénat, de la situation du regroupement et de l'illuminance des consultations pour la publication du gouvernement, la conférence des présidents des partis et de personnalités politiques élargis aux sénateurs, députés nationaux et députés provinciaux fait la déclaration ci-après. 1. Elle réitère son soutien à son président national et aux autorités morales, l'honorable sénateur professeur Moliès-Bal, s'il peut beaucoup m'avoir à accepter et conduire jusqu'au bout l'investiture à lui faite par la conférence de se présenter comme candidat au poste de président du Sénat. 2. Demontrer à la face de l'opinion nationale et internationale que l'AfDCA demeure une grande force politique de la République démocratique du Congo grâce aux résultats obtenus à l'issue du vote du président du bureau définitif du Sénat. 2. La conférence des présidents remercie le peuple congolais qui a soutenu et l'assablement l'honorable sénateur professeur Modeste Mahatikou Kwebo et lui a conféré la majorité populaire. 3. La conférence des présidents fait observer que la recevabilité de la candidature du président national et autorité morale de l'AfDCA au poste de président du bureau définitif du Sénat et ce, sans quelconque réserve ou observation par le bureau provisoire du Sénat, démontre à suffisance et clairement que l'AfDCA est une et indivisible. A ce titre, seul son président national et autorité morale, l'honorable sénateur, professeur Modeste Mahatikou Kwebo est qualifié pour engager l'AfDCA vis-à-vis des institutions de la République, des tiers, des partenaires et des organisations de la société civile. En cas de son empêchement, la première vice-présidente nationale, Mme Roum-Gazan Katoun-Marie-Jacqueline ou toute autre vice-présidente du porteur d'un mandat spécial engage le regroupement. 4. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques prend acte de la lettre numéro 355-00-SG-REPAP-2019 du 22 juillet 2019 de M. le secrétaire général en charge des relations avec les partis politiques, à travers laquelle ce dernier rappelle les dispositions pertinentes de la loi, qui ne peuvent en aucun moment consacrer les dédoublements de l'AfDCA. Le secrétaire général, par cette lettre, dont l'appliation au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, reconnaît la légalité et la légitimité de l'AfDCA à son président national et autorité morale, l'honorable sénateur, professeur Modeste Bahati du Pueblo. 5. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques approuve la confirmation de la plainte devant le parti général de la Cour de cassation par son président national et autorité morale et lui demande de faire toutes les diligences requises pour l'aboutissement de la dite plainte contre le groupiscule d'élus et non-élus qui engagent et utilisent abusivement, sans titre ni droit, l'appellation « logo » et autres, un signe de visibilité du regroupement AfDCA. 7. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques, qui rend conséquence de son autonomie, donne plein pouvoir et mandat à son président national et autorité morale, l'honorable sénateur, professeur Modeste Bahati du Pueblo d'entrer en contact avec son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tissèque de Tchilombo, l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, Janine Maboumdali-Yoko, l'honorable président du Sénat, Alexis Tambe Mwamba, et son excellence, monsieur le Premier ministre, Sylvestre Yiroumdali-Yoko Mbamba, dans le cadre des consultations pour la mise en place du gouvernement. Fête à Kinshasa, le 29 juillet 2019, pour la conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement AfDCA, le rapporteur général, l'honorable professeur Rémi Moussunga Ipampal. Merci. 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 Décision. TPP-LM-EDB-2019 du 29 juillet 2019, portant au ploi de plein pouvoir et mandat au président national et autorité morale du regroupement Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA. Vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ses jours, spécialement en ses articles 7, 6, 78. Vu l'article 7, paragraphe 2 et 3, alinéa 3 et 4 du protocole d'accord portant création d'un regroupement politique dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, tel que publié au journal officiel de la RDC sous le numéro spécial numéro 17 juillet 2018, page 89, vu des actes des articles 8, 9 et 10, tirés 5 et 8, 6 et 16 du règlement intérieur du regroupement politique AFDCA, tel qu'enregistré le 19 mars 2019 à l'office de la République notariale de Rukunga, ville-province de Kinshasa, sous le numéro 55-962, folio 200-212, volume DCD 2. considérant sa déclaration du 10 juillet 2019, prenant acte de son exclusion du Front commun pour le Congo, FCC, et de la déclaration de son autonomie, considérant la déclaration de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques du 29 juillet 2019, considérant la lettre numéro 355-00-SG-REPAP-2019 du 22 juillet 2019 du secrétaire général en charge des relations avec les partis politiques au ministère de l'Intérieur et sécurité, décide de donner les pleins pouvoirs et mandats au président national et autorité morale, l'honorable sénateur professeur Modeste Bahatimoukwebo, au fin d'heure 1. contacter toutes les institutions politiques de la République, à savoir le président de la République, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Premier ministre, dans le cadre des consultations politiques pour la formation du gouvernement central de la République, pour la prise en compte de l'AFDCA comme plateforme autonome. 2. Contacter et négocier une nouvelle alliance politique avec des plateformes au sein de la majorité parlementaire. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2019, et signataire, président des partis, personnalités politiques, sénateur et député national du regroupement AFDCA. Applaudissements Bon appétit ! Merci ! Maintenant qu'on emmène ! Oui, on va manger ! Il faut qu'on retourne à la décision des députés de Chars. La circule, on va venir avec la décision des députés de Chars, on a malgré ça. Il faut qu'on s'en vienne, on 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 vienne. Sous-titrage Société Radio-Canada